Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Arnaud, vous avez 42 ans, où est-ce que vous habitez ? J'habite Paris. Votre situation de famille, quelle est-elle aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai un petit garçon, j'ai une belle fille, je suis en couple. Il a quel âge votre petit garçon ? Il a 8 ans. Alors vous Arnaud, dans votre histoire personnelle, vous avez enduré une enfance des plus chaotiques. Au sein de votre famille, votre père vous battait et vous avez été abusé sexuellement par deux membres de votre famille, votre grand-oncle, votre cousin, qui vous ont violé. Et suite à ça, comme ça arrive de nombreuses fois lorsqu'on subit un traumatisme, vous avez eu une amnésie traumatique. Et puis un jour, les souvenirs sont revenus à vous. Vous allez me raconter comment aujourd'hui, adulte, bien des années après, vous vivez avec ces traumatismes de l'enfance. Je voudrais qu'on commence par le début. Comment vous pourriez décrire la famille dans laquelle vous avez grandi dans les premières années ? Alors c'est extrêmement important cette question, puisque cette famille-là, pour moi, c'est une famille extrêmement normale d'apparence, si je peux dire les choses comme ça, parce que c'est une famille assez bourgeoise. Et à première vue, tout est là pour satisfaire les enfants, tout le monde, etc. Et donc c'est la famille parfaite. Et en fin de compte, très rapidement, je me suis rendu compte, enfant, que tout le monde connaissait les violences de mon père, que ce soit le voisinage, que ce soit l'école, etc. Alors attendez Arnaud, on va rentrer doucement par la porte, justement, parce qu'il y a les apparences, il y a la façade, et puis il y a ce qu'on trouve à l'intérieur. D'ailleurs, vous, vous avez des frères, des sœurs ? Tout à fait, j'ai deux sœurs. J'ai une petite et une grande, je suis le milieu. Vos parents, du moins quand vous étiez petit garçon, vous, ça c'est pas l'image qu'ils renvoyaient aux autres, c'était quel genre de couple ? C'était quel genre vos parents ? Voilà, pour poser la question plus directement. Alors je pense que c'est un... Alors quel genre, c'est vrai que c'est assez particulier de vous le regarder que jette sur eux ? Je dirais que c'était... Non, c'était le genre plutôt société bourgeoise, catho, plutôt bien forcément intégré avec les codes de la classe bourgeoise, etc. Ce qu'on peut voir très facilement, qu'ils pouvaient aller à la messe le dimanche, etc. pour faire bon genre, pour dire les choses comme ça. Qu'est-ce qu'il faisait votre père dans la vie ? Il était directeur commercial, import-export, et il a beaucoup travaillé, notamment en Afrique, pendant 17 ans de sa vie. Donc voilà, c'était un expat, comme on dit. Et votre mère ? Ma mère était femme au foyer, et après elle a retravaillé à un moment donné en tant que secrétaire. C'est cool, puisque ça commence comme ça, ce dont je parlais. Dans le souvenir que vous avez de votre enfance, ils sont arrivés, vous aviez quel âge ? Pour moi, ça arrive très très tôt, c'est-à-dire que je pense que ça... Moi, les souvenirs que j'en ai, je pense même à 4 ans, 5 ans, etc. J'avais un père qui était, on va dire, comme on le dit communément, qu'avait la main lourde. Avec des coups assez importants. C'était quoi, ces coups ? Ça pouvait être des gifles, ça pouvait être également des coups de ceinture, ça pouvait être des coups de chausses-pieds, parce qu'il a été jusque-là, et pour bien que toutes les auditrices et auditeurs comprennent, ça m'a laissé des marques indélébiles, puisque j'ai encore des marques aujourd'hui sur mon corps de secours. C'est sévi, s'ils étaient fréquents ? Pour moi, c'était assez fréquent, après, s'ils s'arrêtaient, c'est pour ça que moi, quand mon père partait, notamment, je le disais avant, quand il partait en Afrique, pour travailler, c'était l'occasion de respirer, c'est-à-dire que je n'avais pas de coups à ce moment-là, et sinon, effectivement, j'étais terrorisé à savoir que mon père allait rentrer. Votre mère était où, à ce moment-là, quand votre père tapait ? Ma mère a été informée, elle était là, elle savait bien ce qui se passait, alors moi, pendant très longtemps, je l'ai vue comme quelqu'un qui subissait cette violence, je pense qu'elle l'a subissée, après, j'ai toujours une ambivalence sur ma mère, parce que je n'arrive pas à savoir, en fait, il faut bien se rendre compte que, quand on dit se taper, et c'est comme ça, vous voyez, ça a été jusqu'à, par exemple, mon père a déjà pris une arme en me braquant, etc., et ma mère était dans l'escalier, je l'ai su après, donc, vous voyez, elle était un peu spectatrice, alors sûrement qu'elle devait être elle-même terrorisée, enfin, je n'ai jamais compris pourquoi ma mère m'a jamais protégée, voilà, c'est la toute qui est non-vueuse en ce moment. Quand elle se retrouvait juste avec vous, est-ce qu'elle avait un mot, une attention ? Est-ce qu'elle essayait de penser aux propres, comment figuraient vos blessures, ou elle faisait tout bonnement comme si elle ne savait pas ? Non, non, on est plutôt dans le deuxième cas de figure, c'est-à-dire que ma mère, elle faisait tout bonnement comme si elle ne savait pas, et d'ailleurs, c'était plutôt à nous, enfants, de la consoler, et notamment moi, puisque, finalement, il y avait une telle violence que l'idée, c'était de faire sortir tout le monde, et dans l'idée de faire sortir tout le monde, c'est moi, en fait, qui faisais sortir mes deux soeurs et la mère, et après, ma mère était plutôt à consoler, et donc, je me rappelle notamment d'un temps où j'étais, je vous dis, j'ai encore une blessure, notamment, je pense, sur un de mes bras, où, je me rappellerai toute ma vie, le frère de ma mère, qui nous accueillait souvent, et qui est décédé d'ailleurs depuis, m'a dit, surtout ne dis rien, etc., alors que je pense que j'aurais dû aller aux urgences, et la preuve, j'ai encore cette trace aujourd'hui sur mon corps. Vous avez dit, tout le monde savait. C'est qui, tout le monde ? Ah ben, tout le monde, c'est le voisinage, parce que l'écrit, c'était, voilà, c'était quand même assez courant, c'était l'école, l'école était pleinement informée, c'était... Comment ça, pleinement informée ? C'est-à-dire que les stigmates que vous portiez sur le corps, il était impossible de faire abstraction quand on éptait votre professeur, par exemple ? Oui, déjà, ou sinon, même ma petite sœur, moi, je me rappelle qu'un jour, ma petite sœur a dit, alors qu'elle était toute petite, elle va avoir 4-5 ans, elle a dit à l'école à sa maîtresse, hier, c'était la fête à la vaisselle à la maison. Donc, vous savez ce qui s'est passé ? La maîtresse a dit... Enfin, on a rigolé, en fait, toute la ta présenterie, parce que je pense que quand on est dans une certaine classe, une classe bourgeoise, notamment, il y a comme une sorte de rapport de domination, et du coup, on n'ose pas trop remettre en question l'éducation qui est donnée, et du coup, on ne dit rien, en fait. Tout le monde se tait, parce que la classe dominante, c'est la bourgeoisie, quoi. Vous avez dit aussi que votre père partait travailler, loin, en Afrique, quand il rentrait du travail, votre mère lui dressait une sorte de listing des bêtises que vous aviez commises durant la journée, durant son absence, et lui, vous punissait en conséquence. C'est exactement ça, c'est-à-dire que ma mère, je pense que par souci de lui transmettre que ce n'était pas ça en son absence, lui donnait notamment des informations concernant les bêtises qu'on faisait, et mon père, du coup, c'est plus que punissé, c'est-à-dire que je dirais de nous corriger, pour dire quelque chose de cette manière-là, de nous battre, de nous violenter, puisque moi, j'avais... Je vais le dire de cette manière-là, mon père le disait comme ça, c'est-à-dire, je vais te mettre une branlée, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc ça veut dire que derrière, moi, en tant que petit garçon, avec toute la représentation que mon père avait de faire de moi un homme, m'infliger des coups qui étaient assez importants, je pense, pour que je sois en capacité de les supporter au maximum, une violence que je rejette pleinement aujourd'hui, qui m'insupporte à un tel point que j'en fais effectivement mon combat. Comment vous le considériez, votre père ? Évidemment, j'imagine que vous en aviez peur. Est-ce que le petit garçon que vous étiez échafaudé ? Est-ce que vous vous faisiez reporter la faute à vous-même ? Vous le voyez tel qu'il était vraiment, c'est-à-dire un tortionnaire ? Qu'est-ce que vous compreniez de cette violence à ce moment-là, vous ? Alors, mon père, et je pense que c'est grâce à ça, vous voyez, je dois beaucoup aux petits garçons que j'étais. Mon père, je l'ai jamais aimé. Je le dis de cette manière-là, de manière très dure peut-être, mais je pense que grâce au petit garçon que j'étais, qui a très rapidement compris que ce n'était pas normal, en fait, je l'ai pris à distance. Donc les coups, il me les infligeait, mais ils n'étaient nullement affectifs. Je ne les ai jamais pris comme une marque d'amour, pour le dire de cette manière-là. C'est peut-être un peu fort de le dire comme ça, mais quand même, parce qu'on sait très bien que dans les mécanismes d'emprise, il y a souvent les excuses qui viennent après, en disant oui, mais parce que je t'aime tellement, c'est passionnel, etc. Sauf que moi, le petit garçon que j'étais, pour je ne sais pas quelle raison, avait compris très rapidement que ce n'était pas de l'amour, tout ça, et finalement, rejeter cette violence. Et donc mon père, je le dis, et je le dis encore plus aujourd'hui, je dirais que c'est mon géniteur, et que je ne l'ai jamais aimé. Dites-moi, vous parliez de l'école, on prenait tout ça à la légère. Est-ce que vous aviez des amis ? Est-ce que vous arriviez à suivre à l'école ? Ou dès le début, cette enfance traumatisée, vous a fait sortir totalement du circuit lambda ? À l'école, je vais dire comme ça, avec un peu d'humour, je pense que j'étais végulon à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, je n'arrêtais pas de sauter partout, j'étais le gamin qui avait du mal à rester en place. Je pense que je n'arrêtais pas d'alerter, et à l'école, oui, je pouvais avoir, on va dire, je n'étais pas le dernier à rigoler, je n'ai jamais été agressif avec personne. Alerter inconsciemment, on voulait dire, à trop en faire, ça, oui, d'accord. Exactement, c'est-à-dire qu'après, j'avais très peu de copains, si ce n'est un copain qui s'appelle Jérôme, que j'ai eu en C20, et que je maintiens toujours aujourd'hui. Jérôme, il ne vous est jamais passé, par la tête, de lui dire ce que vous en duriez, ou lui savait aussi, et puis il y avait un non-dit. Jérôme, je pense que c'était aussi une bouffée d'oxygène. Après, je ne peux pas savoir, vous savez, on avait 7 ans, et je pense que moi, très rapidement, d'ailleurs, je me venais inviter chez lui par moment, je voyais une forme de normalité, et je me disais, tiens, c'est ça, il n'y aurait pas mille. Et puis, il y avait différentes choses qui se passaient, donc du coup, je prenais peut-être du plaisir à aller chez lui en me disant, tiens, ça me permet de respirer. Après, je ne suis pas forcément convaincu que cette violence-là, Jérôme ou ses parents, en avaient connaissance. Je pense que, comme ils étaient un peu plus loin, que là où visait mes parents, je ne suis pas forcément convaincu qu'ils étaient informés. Vous aviez une passion, vous aviez un refuge, vous, dans lequel vous pouviez vous immerger pour vous mettre à l'écart de tout ce qui se passait à la maison ? Alors, oui, j'ai eu plusieurs passions, mais notamment le sport. Le sport, ça m'a énormément aidé. J'ai fait beaucoup de tennis, j'ai fait du rugby, etc. Et c'est vrai que le sport, c'est vrai qu'on en parle souvent aujourd'hui dans les médias, il y a juste ce titre en se disant, voilà, faire attention, on parle de violences sexuelles, etc. Différentes violences dans la relation que peuvent avoir les coachs avec les enfants. Et on en parle finalement si peu, et pour moi, c'est tellement important d'en parler aussi comme une vraie forme de reconstruction. Vous pratiquiez quoi comme sport ? Je faisais beaucoup de tennis, même à un bon niveau, et puis je le faisais très souvent. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui m'a permis, j'en suis convaincu, de me réconcilier avec moi-même et avec un corps qui avait été quand même bien mis à mal. Et ça, c'est sûr que c'était quelque chose d'extrêmement important. Les mots du soir, ce mardi, sur France Bleu, jusqu'à 23h, la libre antenne qui vous est entièrement dédiée avec, depuis quelques minutes, Arnaud, 42 ans, une enfance broyée par la violence au sein de sa propre famille. Vous m'avez parlé à Arnaud de ce père qui très tôt vous a battu. En début d'échange, je parlais aussi d'agressions sexuelles, de viols, qui ont été commis par d'autres membres de votre famille. Comment c'est arrivé ? Quel a été votre premier agresseur ? Mon premier agresseur, ça a été un prêtre missionnaire qui était également un grand-oncle et qui s'était lié d'amitié avec mon père au Gabon. Donc voilà, la porte d'entrée de cet agresseur, c'est mon père. Dans le cadre de son travail, c'est ça ? Alors qu'il partait... Non ? Enfin oui, il partait, effectivement, vous avez raison, dans le cadre de son travail, mais c'était un grand-oncle qu'il rencontrait parce que lui était prêtre missionnaire, donc missionné en Afrique, au Gabon, et ils ont fait connaissance de cette manière-là et donc ils sont liés d'amitié. Et pour moi, ça, c'est extrêmement important et c'est pour ça que je vous remercie infiniment d'avoir commencé par toutes ces violences que j'ai subies enfant par mon père puisque je suis convaincu que j'ai été la proie idéale de cet homme-là qui a compris tout de suite qu'il pourrait faire de moi ce qu'il voulait puisque les premiers faits ont commencé alors que j'avais 8 ans et à 8 ans, un adulte, le rapport est plus que disproportionné. À quelles occasions vous vous étiez amené à rencontrer ce grand-oncle ? Alors, en fait, moi, je ne l'avais jamais vu de ma vie avant qu'il ne vienne à la maison puisque mon père, en fait, allait les chercher à chacun de ses passages, en fait, en France. On n'habitait pas très loin de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Donc, mon père allait les chercher, il dormait chez mes parents et il restait dans mes souvenirs un, deux jours, etc., enfin, une à deux nuits. Et mes parents le faisaient dormir dans ma chambre ce que je n'ai jamais compris parce qu'il y avait une chambre d'anémie et le prétexte à chaque fois c'était de dire qu'elle n'était pas rangée. Donc, il faisait dormir dans ma chambre où j'avais un lit gigogne. Vous voyez, des lits avec les tiroirs. sous prétexte parce que la chambre d'anémie n'était pas bien rangée. Exactement. Pour moi, c'est vraiment une inconnue. Pourquoi ? J'en sais absolument rien. C'est vrai que... C'est une inconnue qui ressemble... Enfin, c'est une inconnue, c'est un prétexte et qu'avec le... Enfin, qu'est-ce que... Vous avez quoi à l'époque ? Vous avez 8 ans ? J'avais 8 ans et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, faire dormir un enfant, enfin, un adulte dans la même chambre qu'un enfant, c'est vrai que c'est assez surprenant. Après, on peut se dire que l'adulte en question pouvait lui donner le bon Dieu sans confession. Il était prêtre. Donc, pourquoi se douter de quelque chose d'un prêtre à une époque où les prêtres avaient quand même une certaine place dans la société. Je pense qu'ils l'ont toujours. Et par ailleurs, pour nous, au niveau de la famille, vous savez, je suis d'origine... J'ai des origines bretonnes, de l'Ouest, etc. Et il y avait toujours la tradition de donner, des fois, un peu, certains de ses enfants à l'église, comme on le disait. C'est-à-dire que les églises étaient nés. C'était le cas, d'ailleurs, de ce grand-oncle. Il avait été donné à l'église d'une certaine manière comme beaucoup parce que c'était bien d'avoir des enfants qui rentraient dans l'église que ce soit des prêtres ou des bonnes sœurs. Dites-moi, Arnaud, vous me dites que par la relation amicale qu'il avait avec votre père, ce grand-oncle savait les violences dont vous aviez été la victime par votre propre père. Il savait beaucoup de choses, vous pensez, ce grand-oncle, sur la vie du petit garçon que vous étiez depuis toutes ces années lorsqu'il vous a rencontré. la première fois. Pour moi, c'est une évidence même, c'est-à-dire que toute la famille savait. Donc lui, il savait, en fait, il savait, puis je pense qu'il a compris tout de suite au regard de la manière dont mon père incarne un peu ce rôle de patriarche avec tout ce qu'il y a de plus viril, etc. Il savait très bien que c'était aussi là que, d'une certaine manière, les enfants pourraient le plus être en danger puisque c'est là où on parle le moins. Vous savez, quand il y a cette violence qui est incarnée par quelqu'un, par un homme, un patriarche, assez imposant, etc., finalement à l'autre, moi, je pense que, oui, c'est un terrain propice même si, à première vue, on se dirait d'annonce, avec de la violence. Mon père, il a toujours dit que, je le dis comme ça à l'antenne parce que ce fait qu'il est tard et il cassera la gueule à n'importe qui quand il a su que ce qui m'était arrivé, à part, à part parce qu'il était décédé, vouloir déféquer sur la tombe de ce grand-oncle-là, il n'a rien proposé ni au niveau de l'église qu'il y avait pourtant les informations et donc, je me suis retrouvé bien tout seul. Mais c'était dans votre chambre, donc, que cet homme a abusé de vous, vos parents, à ce moment-là, ils sont dans la maison, ils sont à combien, ils sont... Elle est où, la chambre de vos parents ? À côté de... C'est une maison bourgeoise. Donc, c'est immense, c'est ça ? Une grande maison en Molière, effectivement, et moi, je suis au deuxième étage avec mes soeurs, en fait, qui étaient à côté, notamment ma soeur aînée. Enfin, bon, vous allez me dire, même dans une grande maison, on sait quand même ce qui se passe dans sa maison, non, quand même ? On peut savoir. Oui, alors, vous savez, ça, c'est très compliqué. Vous avez raison de me poser cette question-là parce que j'en ai longtemps, très longtemps voulu, tellement longtemps voulu à ce petit garçon d'avoir jamais crié ou quoi que ce soit et je me suis rendu compte après que... Parce que, comme je ne comprenais pas ce qui se passait, je n'ai jamais rien dit, je n'ai jamais crié, jamais quoi que ce soit, etc. Et pourtant, ça a été extrêmement violent par moments puisque je me rappelle même, vous voyez, dans les premières fois avoir saigné, etc. Et pour autant, et pour autant, je pense qu'il n'y a eu aucun bruit, pour le dire de cette manière-là. Et ça, je suis convaincu qu'ils n'ont rien entendu. J'en suis plus que convaincu puisque moi-même, il n'y a aucun son, aucune douleur qui revienne. Je me souviens juste des images. Ces viols ont été répétés sur quelle période pendant cette enfance. On parlait de 8 ans, ça a duré jusqu'à quand ? Jusqu'à l'âge de 11 ans et je me souviens de 5 fois, dans mon souvenir. C'est vrai qu'on parle souvent d'une amnésie traumatique qui est partielle pour des victimes. Vous avez parlé du terme à juste titre. L'amnésie traumatique, peut-être c'est important de le rappeler, c'est ce mécanisme qu'on connaît bien, notamment pour des pays qui sont en guerre. Les soldats sont très souvent confrontés à ça, c'est-à-dire quand on est face à une violence tellement importante. Il y a eu un auditeur récemment qui nous a raconté ça, effectivement. Il s'avait remonté 10 ans plus tard. Tout était revenu alors que pendant 10 ans, il avait oublié tout ce qu'il avait vu. C'est très juste et puis vous voyez pour mon grand-ton que les personnes comprennent bien c'est que comme on n'a pas le logiciel quand on est enfant, quand on est habitant, on ne comprend pas ce qui se passe. Et puis on vit dans une société où on nous dit tu comprends, fais attention dans un parc s'il y a quelqu'un qui vient te voir qui te donne un bonbon ou s'il y a quelqu'un qui t'attrape de manière forte, etc. On était dans le truc où il y avait des enfants qui pouvaient être enlevés, etc. Et du coup, moi quand ça s'est produit, il n'y a pas eu de violence. Au contraire. Moi j'avais un père qui était extrêmement violent et là j'avais un grand-oncle pour rentrer un peu dans le détail qui me présentait les choses comme une découverte de mon corps, comme quelque chose finalement d'assez doux. Vous voyez, il arrivait en fait une vraie emprise. Et donc moi je n'avais pas le logiciel pour comprendre. Personne ne me disait que c'était quelque chose qui n'était pas autorisé. Il y avait toujours la manière de se dire comment est-ce qu'on fait les enfants, etc. Le truc en société où on s'est tous posé cette question. Et donc, à aucun moment, moi je me suis dit que ce que je vivais là n'était pas normal, bien sûr. Cet homme donc, il venait, il passait un séjour dans votre famille puis il repartait. Quand vous saviez qu'il allait revenir, est-ce que vous redoutiez son retour ? Ou alors vous étiez tellement dans le déni et l'incompréhension de la gravité des sévices qui vous étaient infligés que vous ne vous rendiez pas compte de ce qui allait se passer ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'étais dans l'incompréhension, c'est-à-dire que moi je le voyais revenir et puis voilà. Et puis je me rappelle même, il allait plus loin puisque quand j'allais moi des fois chez ma grand-mère qui habite en Anjou, lui son malin plaisir c'était de nous suivre en fait en voiture, de suivre les ados en voiture quand on faisait du vélo. Et après coup, je me dis mais c'est dingue cet homme-là ce qu'il a réussi en fait à faire. Mais moi sur le moment, en fait l'emprise est telle, l'incompréhension est telle que je ne le vois pas comme quelque chose qui vient comment dire, quelque chose de coercitif. Je ne le comprends pas. Je n'ai pas le disque dur pour comprendre. Le disque dur, je l'ai bien plus tard quand je comprends. Qu'est-ce qui fait qu'à 12 ans ça s'est arrêté ? C'est très simple, il est parti à la retraite en fait. Il est parti à la retraite et j'ai en souvenir surtout que l'année de sa retraite, donc quand j'ai 12 ans, il revient à la maison et il revient à la maison pour la dernière portion, son dernier voyage avec un garçon qui s'appelait Clacide à l'époque qui avait 17 ans qui venait du Gabon et qui était... parce que lui s'occupait en fait des jeunes ados qui allaient être ordonnés prêtres. Vous savez, dans les pays où vous avez une certaine précarité, etc., pour certains c'est une forme d'issue, un peu de secours si je peux dire des choses comme ça et lui en fait est venu à la maison et pourquoi j'en parle là ? Parce que j'ai été marqué et mes parents l'ont confirmé d'ailleurs. Cette fois-là, donc à 12 ans, il va même jusqu'à aller dans la douche avec Clacide donc chez mes parents sans que ça ne m'interpelle personne. Les choses me sont revenues après. Vous voyez, quand on parle d'anlésie traumatique, quand on parle de l'anlésie traumatique parcelle et quand les filles nous reviennent, toutes ces choses-là qui m'ont été confirmées par la suite. Arnaud, vous allez me raconter justement combien d'années il a fallu attendre pour que ces souvenirs remontent et que vous repreniez un petit peu possession de votre vie. Vous restez avec moi, on va poursuivre cet échange. Et depuis le début de cette émission, j'échange avec Arnaud, 42 ans, vous m'avez parlé de cette enfance écrasée par le poids de la violence intrafamiliale, ce père qui vous bat depuis que vous aviez deux ans, les agressions sexuelles, les viols de ce grand-oncle et puis, comme une conséquence logique, j'allais dire, entre guillemets, l'amnésie traumatique. On oublie ensuite. Combien de temps vous avez vécu, entre guillemets, sans ne vous rendre compte de rien ? Par exemple, cette adolescence, une fois que les viols ont cessé, comment vous l'avez traversé ? Pour moi, comment je l'ai traversé, ça a été terrible. C'est-à-dire que j'ai eu, je pense que j'ai cherché à manifester, en fait, cette souffrance que j'avais et que personne n'a entendue. Du coup, j'ai été, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai été zébulon. En même temps, j'ai pris quand même pas mal de drogue également, beaucoup de shit, notamment, de l'alcool. Bref, j'allais très très mal. Et puis, surtout aussi, une chose très importante, c'est que vous savez, tout ce qui était attirance pour moi sexuelle, je suis hétérosexuel aujourd'hui, pour moi, ce n'était pas possible en réalité. C'est-à-dire que comme je n'avais pas le disque dur pour comprendre ce qui s'était passé, je me disais que je devais être homosexuel. Ce qui n'est pas une part, bien évidemment, on est d'accord. ce qui veut dire que ça jouait sur ma sexualité à un point où je me rappellerai toute ma vie, il y avait une jeune fille, on était en sixième, qui était une telle fille dans l'école, dans le collège, qui voulait sortir avec moi. Vous voyez, il y a tout le processus avec les ados, etc. J'étais parti en courant, je me suis dit non, ce n'est pas possible, etc. Tellement que ça m'avait traumatisé qu'une jeune fille puisse être attirée par moi. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les conséquences étaient telles que, bien sûr, ça m'a complètement chamboulé parce que j'avais cette incompréhension. Et l'amnésie, pour que les personnes comprennent bien, c'est que l'amnésie traumatique partielle, le cerveau se souvient uniquement de certaines choses. Donc moi, les certaines choses, ce n'était pas toute la stratégie de l'agresseur. Au contraire, c'était des moments où, certes, j'étais complètement dissocié, donc je sortais de ce corps et puis je pouvais même vivre des situations improbables que je n'avais pas désirées, bien évidemment. Mais c'est celle-là, en fait, Comme quoi, par exemple ? Comme, je vais le dire de manière très crue ici, au niveau des auditeurs, comme une sodomie, par exemple. Vous voyez, comme quelque chose d'assez dur qu'on ne comprend pas et on se dit mais comme je ne l'ai pas rejeté, comme je n'ai rien dit, comme je n'ai pas bougé, comme je n'ai pas crié, comme je n'ai pas... Enfin, j'en sais rien. Ça veut dire que forcément je suis consentant. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez terrible, quoi. J'entends. À quel âge et dans quel contexte la toute première fois vous avez commencé à prendre conscience de ce qui vous était arrivé, de ce que vous aviez enduré ? Est-ce que vous en souvenez de ça ? Bien sûr, je m'en souviens très bien. C'est à l'âge de 19 ans et je m'en souviens tellement que c'est aujourd'hui aussi quelque chose qui me semble tellement important de prendre la parole comme ce soir parce que c'est grâce aux médias. En fait, j'étais devant un reportage sur France 3, un reportage qui était sur la pédophilie. À l'époque, on disait plus que pédocriminalité dans l'église. Et j'ai entendu des personnes victimes parler. Et vous savez, vous avez ce processus d'identification dont on parle finalement assez peu mais qui est tellement puissant. On s'identifie parce qu'on a vécu la même chose. On se comprend. Et moi, en fait, c'est grâce à des personnes qui parlaient à la télévision, grâce à certains de vos confrères penseurs qui ont eu le génie de faire ce reportage-là parce que ça a été diffusé que ça m'a parlé et que j'ai pu de manière tout à fait spontanée, je m'en parlerai toute ma vie, mes parents étaient tous les deux devant la télé et regardaient ce truc-là. Et moi, je dis à mes parents, c'est ce qui m'est arrivé. C'est sorti tout seul, quelque chose qui est de l'ordre. C'est comme si mon corps se réparait une première fois par mes mots. Qu'est-ce qu'ils disent aux parents quand ils voient leur enfant ce jour-là, à 19 ans, dire ça m'est arrivé ? Alors, premier réflexe, ma mère me demande des détails, etc. Donc, je lui explique et elle me dit on s'est fait avoir. Je n'ai jamais compris on s'est fait avoir. On s'est fait avoir de quoi ? Moi, je pensais qu'elle allait me serrer dans ses bras, etc. Vous voyez, c'était tellement difficile pour moi, en plus de cette violence, de comprendre ce qui s'était passé, etc. Et vous savez, j'ai compris il y a peu de temps le on s'est fait avoir. Je l'ai compris grâce à Camille Kouchner, notamment, et son livre La famille a grandi et tout ce qu'il y a eu derrière. Elle avait confiance en cet homme-là. C'est-à-dire que cet homme-là qui on pouvait donner le bon Dieu sans compassion, qui était en plus son grand-oncle, la mère lui faisait confiance. Et moi, j'en suis convaincu. Après, il y a sûrement eu, je ne sais pas, c'était des maladresses, il n'aurait jamais dû encore une fois le faire dormir dans ma chambre. Mais elle ne le voulait pas. Et donc, bien sûr qu'elle s'est fait avoir, elle s'est faite avoir d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'elle avait une confiance entière en cet homme. Aveugle. Et pour elle, elle était exactement aveugle, comme beaucoup d'ailleurs de parents envers des adultes. Et votre père, il était présent devant la télé ce jour-là quand il entend son fils dire ça. Est-ce que lui réagit ? Mon père, oui, il réagit, mais il a toujours amené tout à lui. Donc lui, c'est ce que je disais tout à l'heure très rapidement, c'est que lui, la seule chose qu'il m'a proposée, c'est d'aller, je vais le dire comme ça pour bien montrer que le mouage de mon père, c'est d'aller faire caca sur la tombe du prêtre en question. Donc, il n'a pas proposé grand-chose. Il n'y a pas d'affect en fait. Votre mère tombe des nues et aucun affect. Vous êtes seul à ce moment-là. Donc, vous commencez à peine à voir au fond ce qui sans doute s'est passé. Vous commencez à le comprendre et vous retrouvez tout seul, même en le verbalisant. Oui, ça arrive en plus à un moment, vous avez raison de dire ça, et puis ça arrive à un moment où je commençais à être en dépression. Je sais, j'étais très mal. Il y avait un médecin qui m'avait donné quelques cachets, etc. c'est extrêmement mal. Et donc, j'ai cette lumière qui apparaît d'une certaine manière grâce au reportage et je suis seul. Mais je suis seul et en même temps, j'ai un déclic. J'ai un truc où finalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, finalement, mes parents, j'ai compris très jeune que je ne pouvais pas compter sur eux. Donc, la télé me donne à comprendre ce que je n'avais jusqu'alors jamais compris. Par contre, je suis seul avec ça, donc c'est extrêmement difficile. Et très rapidement, je me dis quoi ? Il faut que j'aille consulter quelqu'un parce que moi, je n'ai jamais vu les psys comme... Donc, c'est vous qui faites la démarche d'aller pousser la porte d'un cabinet psy ? Bien sûr. En lien avec mon médecin, mais bien sûr. Il a fallu attendre combien de temps pour que les premiers souvenirs que cette amnésie traumatique se décoigne, se déverrouille et commence à faire sortir quelques images dans votre esprit ? Alors, des images, ce que je disais, j'en ai toujours eu et après, à partir de 19 ans, grâce au travail avec le psy, les choses sont revenues toute la stratégie de l'agresseur, petit à petit, etc. Et donc, on va dire que c'est... Je pense que sur la stratégie globale, il m'a fallu plus de 10... Qu'est-ce que je dis ? 10 ans, n'importe quoi. 15 ans après l'effet, facilement. 15 bonnes années. à parler avec un thérapeute, à essayer d'accoucher une parole, des souvenirs. J'imagine que les conséquences sur vous, lorsque les images, enfin, les traumatismes reviennent et les souvenirs et leurs scénarios réapparaissent, que ça doit être extrêmement compliqué de résister à la violence d'un choc pareil. Il y a un avant, un après. C'est-à-dire que, vous voyez, l'après, je le vis encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est d'une telle violence en réalité, qui donne à comprendre l'être qu'on est, qui fait que, je pense que, oui, un avant, un après, on n'est plus le même homme. Dans des choses comme ça, on n'est plus la même personne. C'est une évidence parce que, parce que ce traumatisme, cette compréhension, finalement, elle nous, elle nous poursuit. Moi, quotidiennement, il n'y a pas un matin où je m'enlève où je ne pense pas à ça. mais en bien, quand même, d'avoir compris ce que j'avais vécu, mais en même temps, de me dire, c'est tellement terrifiant d'avoir vécu ça. Vous voyez, on est un peu dans l'entre-deux, mais bien sûr, c'est hyper, heureusement, que j'avais un psy que je voyais deux fois par semaine. Une fois que vous avez pris connaissance et fait le tour de ces souvenirs et compris réellement ce qui s'était passé et que tout était remonté, vous êtes allé voir votre famille, vous êtes allé voir vos parents, leur exposer ce qui était votre vie et ce qui vous était arrivé très concrètement ? Oui, mais mes parents, toujours pareil. Pas plus que devant la télé le jour de vos 19 ans. Exactement, il n'y a rien eu. Et puis, je pense que les manifestations d'ailleurs d'autres personnes de ma famille, que ce soit l'ensemble des cousins, cousines, etc. J'étais un peu, vous savez, comme beaucoup de victimes, on vous regarde avec un peu de pitié, mais on ne sait pas quoi vous dire. Et donc, du coup, on me regardait un peu de côté et puis voilà. Vous avez tenté une action en justice ? Alors, j'ai tenté plusieurs choses. La première chose que j'ai tenté, notamment avec l'Église, qui n'a pas fonctionné, c'est d'être, comment dire, apostasier, c'est-à-dire d'être retiré de la liste, parce que j'ai compris très rapidement que lesquels vous le savez. Et je n'ai pas tenté, en fait, l'action directement contre, enfin, en justice. Et en fait, elle est actuellement en cours. Pourquoi ? Et ça, c'est un message qui me tient tellement à cœur, parce que j'ai fait partie, vous savez, des 22 signalements qui ont été faits par la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui a été mise en place par l'Église elle-même, qui se rend justice, donc d'une certaine manière, et qui a été présidée par Jean-Marc Sauvé. Et j'ai fait donc partie des 22 signalements. Rappelez-vous, en 2021, quand il y a un rapport Sauvé, on dit qu'il y a eu 330 000 victimes de paix de criminalité dans l'Église. 330 000 victimes, c'est 13 enfants par jour. J'ai fait partie des 330 000 victimes, et j'ai fait partie des 22 signalements parmi les 330 000. Et je peux vous dire que quand vous avez cette information, déjà, vous allez mal à vendre. Et moi, j'ai été complètement déjà... Enfin, je veux dire, c'est un tsunami. Un parmi les 330 000, vous n'êtes plus personne, vous êtes déhumanisé. Et quand vous faites partie des 22 parmi les 330 000, alors là, vous avez l'impression d'avoir gagné au loto. Vous voyez, je le dis avec un peu d'humour, vous dites que c'est complètement ahurissant, ce truc. Et vous dites que l'Église savait, n'a rien fait. Et pour moi, ça a été un... C'est-à-dire que l'Église savait, c'est-à-dire qu'elle savait que votre grand-oncle était un agresseur, il a été à votre rencontre, il a été sur d'autres enfants, c'est ça ? Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai eu, en plus des oncles, etc., qui ont parlé, enfin, un oncle qui a parlé, des cousins, enfin, des personnes de la famille, encore récemment, un grand-oncle de ma mère qui a bien dit lui aussi. Enfin, bref, un neveu, par exemple, de mon grand-père, etc., enfin, de mon grand-père, par exemple, qui a parlé. Bien sûr. Bien sûr que l'Église savait et n'a rien fait. Donc, ça veut dire que pour moi, il y a quelque chose qui est d'autant plus théorétien. Vous savez, c'est le fameux « grâce à Dieu, l'effet sont prescrits ». D'ailleurs, moi, quand j'ai été les voir pour leur demander des comptes, une des premières choses que m'a dit le responsable de la congrégation, c'est de me dire « Vous avez un avocat ? » J'ai dit « Ben oui, parce que l'effet était signalé. Maintenant, c'est en cours d'ailleurs. Il y a bien sûr que c'est en cours. Et je leur ai dit « Votre avocat a dû vous le dire. La prescription pour l'effet de non-dénonciation, c'est 4 ans. » Voilà. Donc, vous savez, grâce à Dieu, l'effet sont prescrits. François Ozon a fait un film sur l'affaire effectivement de la parole libérée de ce collectif de victimes qui a notamment attaqué le cardinal Barbarin pour non-dénonciation de crimes. Et la réponse malheureuse du cardinal Barbarin grâce à Dieu, les clés qui sont prescrits s'appliquent bien évidemment malheureusement à d'autres victimes dont moi et dont bien d'autres. Arnaud, je le disais tout à l'heure, on avait dit que vous aviez un petit garçon. Vous êtes devenu papa il y a quelques années. À quel âge vous êtes devenu père, vous ? Je suis devenu père. C'est une bonne question. Vous me prenez de court à 30 ans. N'importe quoi. Par contre, avant, 34 ans. Oui, n'importe quoi. Arnaud, enfin, voyons, l'âge de son fils, on doit savoir quand même. Pas très bon en soustraction, je l'admets, peut-être. Enfin, bon, quand même. C'est exactement ça. Bêtise mise à part, j'imagine que devenir père, c'est important, mais pour vous, ça doit être aussi un moment délicat. Est-ce que vous avez appréhendé ? Que ce soit le plus beau jour du monde, certes, mais aussi fort de ce qu'a été votre père à votre égard, même à votre rencontre, est-ce que vous avez eu peur quand vous êtes devenu papa ? Ah non, je n'ai pas eu peur. J'ai toujours voulu avoir un enfant, des enfants. Pour moi, c'est tellement... Justement, j'ai toujours regardé, encore aujourd'hui, avec tellement d'émerveillement, justement, des enfants tels qu'ils sont et en me disant comment c'est possible, en fait, sans comprendre que, vous savez, le premier jour, finalement, vous l'avez dit, pour moi, ça a été un jour magique, ça l'est encore aujourd'hui, je le regarde toujours comme je l'ai vu au premier jour parce que je m'émerveille, en fait, et puis je me dis surtout, vous savez, tous les jours, je me dis, mais comment c'est possible, en fait ? Donc, je n'ai pas appréhendé parce que cette violence-là, je la rejette complètement, qu'elle soit physique, sexuelle, psychologique, tout ce qu'on veut, si vous voulez, ça me sidère. C'est une incompréhension totale pour moi qui fait que je me dis, mais ce qui est sûr, c'est que vu qu'il y a un rapport de domination tellement important entre un adulte et un enfant, c'est sûr qu'on va la comprendre de cette manière-là, mais par contre, moi, en tant qu'adulte, c'est quelque chose que je rejette entièrement. Je précise, Arnaud, que votre histoire, celle que vous avez racontée, en beaucoup plus détaillée, vous l'avez posée sur le papier, vous l'avez écrite dans un ouvrage que vous venez de publier qui s'appelle « J'étais un enfant » qui est publié aux éditions Flammarion. Vous êtes aussi engagé en qualité de bénévole pour tout ce qui est mouvement de lutte contre toutes les formes de violence faites aux enfants. Vous avez rencontré à cette occasion d'autres anciens enfants, des adultes, donc, qui sont passés par là où vous êtes passés. Bien sûr. Et aujourd'hui, l'idée, pour aller plus loin plus que de les rencontrer, vous savez, c'est d'agir. On n'est pas que ça, en fait. Nous ne sommes pas que des victimes. Vous savez, le mot « victime » par moment nous tire vers le bas. Nous sommes des survivantes et des survivants. Et notre force à toutes et tous dans les témoignages que nous avons, c'est de demander qu'on protège enfin les enfants. Eh bien, faisons-en un acte, je dirais, beaucoup plus fort, un acte de démocratie participative. Mobilisons-nous pour qu'une bonne fois pour toutes, on soit en capacité de le faire. Nous, on a cette force. Vous savez que sur les questions de violences sexuelles, on dit que c'est 10% de la population française. On est 10% de la population française. Allons-y. Disons collectivement que ce n'est pas possible. Unissons-nous et on pèse d'une certaine manière, y compris dans les votes, etc. Faisons de l'enfant, des enfants, une priorité dans ce pays. Là où, encore une fois, il y a eu un remaniement récemment. Quelqu'un a entendu parler d'un ministre des Enfants ? Quelqu'un a entendu parler d'une nouvelle secrétaire d'État en charge de l'enfant ? Non, personne. Vous savez, c'est un cas de personne. Vous avez dit quelque chose d'intéressant au début. C'est que personne ne voulait voir. Tout le monde savait. Ça, ce n'est pas une histoire de classe sociale. C'est une histoire de quoi, selon vous ? Qu'est-ce qui fait que face à la détresse d'un enfant, face à la détresse tout court, finalement, on choisit de baisser les yeux et de faire comme si de rien n'était ? Je pense que c'est très simple. ce mécanisme, c'est pour maintenir la quiétude dans laquelle on vit. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple de ne pas se mettre à la hauteur d'un enfant et de prendre des décisions qui soient à la hauteur des crimes qu'il peut vivre ou des violences et de se dire que nous, notre vie d'adulte, on peut la vivre paisiblement. De toute façon, ce n'est pas un enfant qui sera changé les choses puisque par définition, un enfant, il y a un rapport qui est asymétrique, c'est-à-dire qu'on le domine. On lui dit ce qu'il doit faire le matin, le midi et le soir sans qu'on puisse réellement l'entendre, l'écouter, etc. Donc, donnons aux enfants réellement des droits. Effectivement, nous, on a un rôle d'éducateur, etc. Mais surtout, renvoyons à la société un message fort plutôt que de dire les enfants ont un secret. C'est le truc, on a l'impression qu'on fait toujours poser sur des petites épaules. Renvoyons un message fort que je veux porter ici, c'est que protégeons les enfants. Ce n'est pas la même chose. C'est notre responsabilité d'adulte. On doit le faire, on a une obligation de le faire. Et ça, on ne sait pas le faire, vous voyez. Et on sait par contre dire que les enfants ont des secrets. Alors, tous les enfants parlent. J'ai toujours parlé, tous les enfants parlent, qu'ils parlent avec leurs mots, avec leur corps, etc. Nous sommes incapables de les entendre, incapables de nous mettre à la hauteur des enfants. Et aujourd'hui, c'est un message que je porte avec force pour l'enfant que j'étais, pour tous les enfants. Et je ne m'arrêterai pas, je pense, jusqu'à mon dernier souffle. Et à titre là, je remercie Arnaud d'être venu parler et vous raconter sur l'antenne de France Bleue. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite plein de courage pour la suite du combat. Salut Arnaud. Merci. Au revoir.